Nous attendons Rémi Poriol à l'arrivée. Caméra ici d'année 2009 remarquable en s'imposant d'entrée de jeu au Grand Prix de Lugano puis au Grand Prix de la Marseillaise avant de tomber malheureusement sur Paris-Nice. Un peu long le contre-la-montre pour Rémi Poriol, c'est pas vraiment sa discipline de prédilection. Il s'est bien battu, il fait un beau parcours, justement parce que ce n'est pas sa spécialité, il est à peu près dans le même temps que Jérôme Coppel. On peut y laisser pas mal de secondes sur le bitume dans un contre-la-montre, on pourra rappraper beaucoup dès que la montagne arrive, dès que la route s'élève. Et la route arrive, la route qui s'élève arrive. Dès demain ça va faire boum ! Brejkovic qui est en train de rattraper visiblement Guérin Thomas, le coureur britannique du Team Sky. C'est un sprinter. Oui mais quand même quatrième du prologue, il est assez complet. Bon les sprinters c'est vrai dans les prologues se défendent plutôt bien. On se rappelle d'une victoire sur un prologue du Tour de France, c'était à Strasbourg de Tourshoft par exemple. Un sprinter de référence. Mais Guérin Thomas c'est quand même un garçon qui fait un beau parcours aujourd'hui. Il était, je vous rappelle quand même Thierry, il était huitième au premier point intermédiaire, septième au second, au kilomètre 32, donc il va être un les dix premiers Guérin Thomas. Sixième à l'arrivée, 8, 7, 6. Et pourtant il va être rattrapé. Il est temps que le chrono se termine pour Cataldo parce qu'il va se retrouver. Dario Cataldo, vous allez pouvoir d'applaudir, il a, on le rappelle chuté dans le contraire. Complètement dévêtu. Voilà. Le cinquième du classement général, le coureur italien d'Aquickstep, Dario Cataldo, a priori tombé sur le côté gauche, la cuisse gauche râpée. Et malgré cette chute, il a réalisé un bon temps, Cataldo. Il est dans une belle forme, mais on va le retrouver si ce n'est pas trop grave. Je pense que c'est juste un peu brûlé. S'il n'y a pas autre chose, on ne sait jamais, bien sûr, il faut toujours être prudent avec une chute. Seizième de ce classement provisoire, il va être autour de la 20ème place. Et il faudra compter avec lui parce que c'est un garçon qui grimpe bien. Oui, je pense que non, il ne s'est pas fait mal. Il ne s'est pas fait mal parce que s'il a chuté aujourd'hui, et ça semble être le cas, c'est forcément dans les dix premiers kilomètres. Parce qu'ensuite il a vraiment pratiquement maintenu le même rythme. Il a perdu beaucoup le temps dans la première partie du parcours, 1 minute 0,8. Et ensuite, il s'est maintenu. Il cherche un peu sa respiration, parce que là il était à bloc. Il a été aspiré par Guéren Thomas qui était juste devant lui. En plus il termine aussi, Vraïkovitch, qui va s'emparer de la première place, bien sûr, de ce classement provisoire. Et nettement battu David Millard de 26 secondes 62. Il est pour l'instant le seul à passer sous la barrière des 1h02, 1h01 et 51 secondes pour le champion de Slovénie. Qui n'a jamais, jamais rien gagné pour l'instant. Et bien en ce qui concerne une course en dehors d'un championnat du monde. Puisque je vous l'ai dit, il faut rappeler qu'il a été champion du monde du contre-la-montre Espoir. Et vice-champion d'Europe Espoir. Mais sinon, il n'a pas de victoire à son actif. Et bien voilà, peut-être que ça va être... Il est quand même champion national. De Slovénie, oui, 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 oui. Bon d'accord, d'accord. Il n'a pas de victoire internationale, vous voulez dire. Voilà, je veux dire qu'il n'a pas une victoire, une grande victoire de référence dans une course d'un jour ou une course à étapes. Ça y est, c'est fait. Ah bah oui, il a été deuxième dans le choix d'Europe, champion du monde d'espoir et champion de Slovénie. Bon d'accord, ce sont des victoires, mais voilà, par exemple, un contre-la-montre d'un Dauphiné, comme aujourd'hui, si vous voyez ce que je veux dire. Mais vous n'avez pas tort, il a déjà gagné, c'est vrai. C'est étonnant. On ne peut pas dire qu'il est à zéro victoire, voilà. Autant Vanguard de Rennes, que l'on voit ici à l'image, que Brajkovic, sont des garçons qui sont longilignes, mais pas très épais quand même. Et ce n'est pas de grands athlètes, on ne voit pas des coureurs massifs, je disais tout à l'heure qu'il faut mener des gros développements. Ce sont des spécialistes, mais avec un profil de coureur complet. Et alors je disais, je regardais, je vérifiais, attention, à Cataldo, alors que Vanguard de Rennes en est dans le dernier kilomètre, je disais attention à Cataldo, parce que c'est vraiment un garçon qui grimpe très bien, était meilleur grimpeur sur le Tour de l'Avenir en 2007, qu'il avait terminé à la 10e place au classement général. On rappelle quand même qu'il a gagné le Giro Espoir, le Tour d'Italie Espoir en 2006. Donc voilà, meilleur jeune du Tour de Missouri, attention, il faudra bien le surveiller Cataldo. Puis il sort du Tour d'Italie. Ce qui peut être un avantage, vous récupérez un petit peu après un grand tour, il y a moyen de profiter encore de la condition physique. Si vous finissez bien le grand tour, vous pouvez enchaîner derrière avec une autre course à étape. Et être au niveau du rythme un tour dessus, on a souvent entendu des coureurs d'ailleurs, ici, on le disait pour Contador, il manque un peu de rythme, parce qu'ils ont coupé, et ils sont dans une autre logique, ils sont à la recherche maintenant du bon rythme avant le Tour de France. Cataldo, lui, ne fera pas le tour, il a fait le Giro, et il a profité de sa forme. Il va faire un bon temps à confirmer sa deuxième place du classement général. Voilà, 53 secondes de perdu, quatrième temps du classement pour l'instant encore provisoire, on a pendant l'arrivée d'Alberto Contador. Les hommes forts sont là, il n'y aura pas de grand bouleversement au classement général, il y en aura peut-être un, puisqu'on va sans doute certainement changer de leader, on va voir ça tout de suite, je pense que là, ça se confirme nettement, je ne vois pas comment Alberto Contador pourrait garder ce maillot jaune, ce n'est pas grave pour lui, ça n'a pas d'importance. Mais c'est bien, ça va donner une tape, s'il avait dominé, s'il avait écrasé le contre-la-montre aujourd'hui, on aurait presque pu dire que le Dauphiné était terminé, certains disaient qu'il est terminé depuis le prologue. Eh bien pas du tout, ce sont les coureurs qui font la course, et si Alberto Contador, il a envie, même s'il l'a dit, ce n'est pas son objectif principal, s'il veut gagner le Dauphiné, il faudra attaquer. Bon, Brajkovic dans la montagne, il y aura quand même du mal à suivre Alberto Contador, normalement. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr que Contador ait besoin d'attaquer ici, c'est une course à étapes difficile, ça va procéder par élimination. Aujourd'hui, il a peut-être perdu une bataille, mais il n'a pas perdu la course encore, il reste dans le jeu, il va être une minute, mais une minute en montagne, c'est quoi ? Ce n'est pas grand-chose. C'est 60 secondes. Oui, mais que valent des garçons comme Vanguard et Rennes en montagne ? Brajkovic, il faut voir ce qu'il est capable de faire. David Millard, oui, il a l'objectif de remporter le Dauphiné cette année, mais bon, ce n'est pas non plus un grimpeur redoutable, donc Contador préserve ses chances de victoire finale. Alberto au kilomètre, dans le dernier kilomètre, avec le 32e ralentisseur. Bon, c'est vrai au début, quand ils sont apparus, ce qu'on a appelé parfois les gendarmes couchés, ce sont des ralentisseurs tout simplement, des tout petits dos d'âne parfois, des fois des gros dos d'âne. Parce que maintenant, il y a les gendarmes couchés, puis il y a les gendarmes debout aussi. Oui, ils sont plus dangereux ceux-là. Et vous surveillez, attention, avec des jumelles, parfois même. Ce qui est normal, la sécurité avant tout. On se disait, ça va être très compliqué pour le cyclisme et les courses cyclistes. Pour reconnaître, regardez, le 33e est là. Les acrobates se sont bien habitués. Ce sont quand même des virtuos sur le jeu. Ah non, c'était le 33e, mais là. C'est vrai que finalement, de temps en temps, ça peut être embêtant. Ça peut expliquer parfois les chutes, mais pas toujours. Pas seulement, heureusement. Et voilà donc la fin de ce contre-la-monte, de ces 49 kilomètres entre Monteux et Sorgue. Il va être content d'en terminer, Contador. Je pense qu'il aura trouvé un peu long ce contre-la-monte. Il est loin de ses performances. C'est marrant parce qu'il va être battu par un radio-tchac. Donc l'équipe d'Amstrong, qui va appeler Brajkovic pour lui dire, dis donc, c'est bon ça, c'est excellent pour le moral. T'as fait mal à Alberto. Bon, Alberto lui en faut plus. Oui, je pense pas que ça me touche. Il est loin quand même, 6e et 1,45 de retard. C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Demain, il ne faut pas rater l'étape. Ça va être intéressant. Alors, samedi, il va se régaler. Parce que bon, il a du caractère, le garçon. Contador, il y a quand même un amour propre aussi. Alors que, bien voilà, Jean-Maurice Hugg nous donne le classement définitif de ce contre-la-monte. La surprise, c'est quand même, même si on l'a dit, en 2004, il a été champion du monde du contre-la-monte-espoir. La surprise, c'est quand même de voir Yanis Brajkovic, le Slovène de l'équipe Radio-Tchac, de l'équipe de Lance Armstrong, s'imposer ici nettement, nettement, le seul sous les 1h02, 1h01, 51, devant le britannique David Millard, candidat à la victoire sur ce Dauphiné. La résurrection, en tout cas, la confirmation du retour en forme du champion de Norvège du contre-la-monte. Edvald Boissoneggen, 14 victoires l'an dernier, pas des moindres. TJ Van Garderen confirme ce que l'on avait vu sur le prologue des viands. Denis Schmenschoff, bonne satisfaction. Comme quoi, la page dans l'équipe aujourd'hui était justifiée. La déception, sans doute, pour lui, surtout parce que c'est plus une déception, pas de perdre le contre-la-monte, mais c'est le temps. Une 46 de perdu, c'est beaucoup pour Alberto Contador. Garen Thomas n'est pas seulement un sprinter puisqu'il termine à la... Là, 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 là. Où est-ce qu'il a eu la classe en général finale ? Il termine à la 7ème place. Christian Kness à la 8ème. Le 1er français sera donc l'Hongrois d'origine, Laszlo Bodrogi naturalisé l'an dernier. Et le coureur allemand, Patrick Kretsch, termine 10ème. Une des déceptions, c'est le champion du monde, Berthe Grappsch, qu'on ne retrouve plus au même niveau depuis le début de l'ancien champion. L'ancien champion du monde que l'on ne retrouve plus au même niveau. Il a vieilli. L'année passée, il avait remporté ce contre-la-monte pour la main. C'est vrai. Dans mon cas d'élévante, c'est à peu près les mêmes conditions en météo, avec un fort vent et un parcours similaire. Cette année, il a commencé. La satisfaction, Nicolas Vogondi, 16ème, Christophe Riblon, 17ème, Christophe Moreau, 19ème. Et au classement général, malheureusement, il n'y a plus qu'un Français dans les dix, c'est Christophe Riblon, 10ème. Regardez, les écarts sont importants.